Oui, elle a fait du bien. On était sur une bonne dynamique. Elle a été freinée par ses deux défaites contre Toulouse et Lille. Même si le contenu des matchs était bien, contre Toulouse, je pense qu'on mérite mieux. À Lille, on gagne un zéro. On n'a pas su garder ce résultat, mais on est tombé face à une belle équipe. Et là, contre Rennes, pareil, on tombe sur une équipe qui joue l'Europe, qui aspire à jouer le haut de tableau. Et nous, on a joué avec nos valeurs et on a su tenir ce résultat jusqu'à la fin en étant solides défensivement. Donc, on a souffert ensemble et on était, ça a pu se voir à la fin du match, très content de cette victoire. On dit souvent qu'on a beaucoup gagné des équipes qui étaient derrière nous, mais très peu devant nous. Donc, ça nous tenait à cœur aussi de montrer qu'on pouvait performer face à ces équipes-là. Ça montre plusieurs choses. C'est qu'à 11 contre 11, on a fait plus ou moins jouer égal. On a eu des opportunités, eux aussi. Et à 10 contre 11, ça a montré aussi toute notre mentalité, toute notre solidarité et notre solidité défensive qu'on a retrouvée. Donc, je pense que c'était un match complet. Ça a montré beaucoup d'aspects de notre équipe. Donc, oui, c'était vraiment plaisant et très satisfaisant de gagner cette équipe. La fin de saison pour vous ? Déjà, personnellement et pour en avoir discuté dans le groupe, tant que mathématiquement ce n'est pas fait, on va continuer. Et même lorsque ce sera fait, ce que je nous le souhaite, on va continuer à prendre du plaisir et à essayer de finir le plus haut possible. On a vécu des moments compliqués dans cette saison. Donc, une fois le maintien, ce que je nous souhaite encore une fois acquis, on prendra du plaisir à aller défier toutes les équipes qui nous restent à défier et surtout se mesurer à de belles équipes, ce dont la plupart sont devant nous. Donc, voilà, on a aussi envie de se mesurer à des équipes qui sont classées plus haut que nous. Oui, elle montre la qualité de l'effectif, même si on n'en a jamais douté. Mais c'est vrai que souvent, face aux 4-5 équipes, on a pris très peu de points et là, on commence à en prendre aussi. Et si on arrive à gagner ceux qui sont derrière nous et à grappiller des points à ceux aussi qui sont devant nous, on pourra montrer toute la qualité de notre effectif et surtout bien finir la saison dans la meilleure place possible. Oui, ça peut être un objectif. En tout cas, on va prendre les matchs les uns après les autres. On a deux gros déplacements à faire et voilà, on verra un peu ce qu'il en est après ça. Mais en tout cas, on a à cœur de finir le plus haut possible et de prendre beaucoup de plaisir dans cette faite saison. Il a amené toute cette rigueur défensive, ces petits détails qu'on ne faisait peut-être pas forcément avant et là, tout est pointé du doigt. Il a vraiment réaxé tous les entraînements aussi sur l'aspect défensif, sur l'aspect tactique, sur notre placement nous aussi au milieu de terrain. Et tout simplement, je pense que nos performances individuelles défensivement sont supérieures à ce qu'elles ont été en début de saison. Tout simplement aussi, on fait plus, on fait plus d'efforts, on court plus, on communique plus aussi nous aussi sur le terrain. Les renforts qui sont arrivés nous ont fait beaucoup de bien aussi, que ce soit Binge, Kiki ou Isiaga. Ils ont apporté beaucoup de solidarité, de solidité et d'impact, que ce soit dans le groupe ou sur le terrain. Donc c'est un tout qui fait que maintenant, on est une équipe qui encaisse beaucoup moins de buts. Déjà, son intégration, il connaissait la maison, donc forcément, déjà, on gagne beaucoup de temps vis-à-vis de ça. Il connaissait beaucoup de joueurs qui étaient déjà dans ce groupe et après, toute son expérience, toute cette qualité, son leadership. On a vu que dès les premiers matchs, il a été ultra décisif, il nous a ramené beaucoup de points. Donc tout ça fait qu'il s'est tout de suite très bien intégré au groupe et il a tout de suite retrouvé ses repères. Donc voilà, Benjamin, on le connaît très bien. C'est un gardien d'une grande qualité, que ce soit avec les mains, mais aussi aux pieds. Il nous fait beaucoup de bien, il nous ressort beaucoup de ballons. Voilà, donc c'est un gros plus pour nous pour cette fin de saison. Et aussi, je le souligne aussi, Kiki et Isiaga qui ont aussi beaucoup apporté. C'est pas grave, on sera prêts pour les prochaines. Il ne faut pas regarder ce qui a été fait, il faut respecter le travail des personnes qui ont été là avant. C'est des personnes d'une grande qualité humaine, ça n'a pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais entraîneurs ou des mauvaises personnes, bien au contraire. Donc il faut respecter aussi toutes ces personnes-là, ça n'a pas marché. Là, aujourd'hui, ça fonctionne avec le nouveau coach. Donc on va bien finir cette saison du mieux possible et bien se reposer et essayer de se préparer au mieux pour la saison prochaine. Est-ce que ce soir, Denis, vous avez été vraiment inquiet avec ce qui s'était passé avec les termes de Romain, ce qui s'était passé dans les tribunes, la situation, on avait l'impression qu'elle allait être compliqué ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit cette semaine-là ? Déjà, je crois que c'est la veille de la mise à l'écart du coach Pitot. Nous, les joueurs, on s'était réunis entre nous dans cette salle. Vraiment que les joueurs pour se dire les choses et vraiment avoir une prise de conscience collective, sans le staff, sans vraiment les joueurs, pour que tout le monde ait la liberté de parler librement. Les jeunes ont parlé, les plus anciens ont parlé. On a senti vraiment quelque chose qui se passait à ce moment-là dans cette réunion. Je vais garder pour le groupe ce qui s'est dit. Mais voilà, tout le monde a réussi à s'exprimer. Ça a fait un bien fou à tout le monde, je pense. Et on a tout de suite vu, même dans le vestiaire, même à l'approche des matchs, une atmosphère différente dans le groupe. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup de bien de parler entre nous. Après, le lendemain, on apprend l'arrivée d'un nouveau coach. Donc tout s'est enchaîné et les bons résultats ont permis de repartir sur une autre série. Donc ça nous a beaucoup aidé. Moi, Téji, je l'aime comme il est. Je l'aime comme il est, Téji. Je l'aime comme il est, mon Téji. Donc ça fait partie de ses défauts. Il a énormément de qualités. Mais s'il n'avait pas ça, ça ne serait peut-être pas le joueur qu'il est. Donc oui, il le sait, il en est conscient. Ça a été le premier peiné à nous laisser à 10. Mais en aucun cas, je le changerai. Bien sûr que tout le monde peut s'améliorer. Moi, le premier, mon rouge à Clermont, il est stupide aussi. Mais ça fait partie des joueurs qui ont du caractère, qui ont un tempérament. Donc oui, il n'aurait pas dû faire ce geste. Il le sait, il l'a vu tout de suite. Il a été encore une fois le premier attristé à nous laisser. C'était le plus heureux après le match de voir qu'on avait ramené la victoire. Donc voilà, il va nous soutenir comme il le fait à chaque fois lorsqu'il n'est pas présent et arriver pour nous amener tout son talent pour les derniers matchs.